On va monter sur le parking et puis on va se mettre devant les plots, bravo, sur devant les plots. Ouais, top pour tout le monde. Ouais, il y a le scooter, attention, il y a le scooter, ça bouge, ça bouge, ça bouge vers vous. Là-bas, là-bas, là-bas. Allez, les deux jaunes. Laisse-les venir, laisse-les venir. 16h à Villejean, près du centre-ville de Rennes. La brigade anticriminalité est en alerte. Métro, métro ! Un vol de scooter vient d'avoir lieu. L'un des suspects tente de fuir par le métro. Philippe, le chef de la BAC, l'interpelle aussitôt. T'es quoi ? Allez, viens là, tourne-toi, monte tes mains. T'as rien sur toi, là ? Non, j'ai rien du tout. T'étais sur la moto ou pas ? Non, il m'a porté, je savais pas que c'était rosé, monsieur. Tu sais pas que c'était volé ? Non, je savais pas, il m'a porté. Il m'a porté. Monsieur, là, je savais pas. Voilà, tu sais rien, quoi. T'as rien sur toi ? Le suspect est un jeune mineur. Il nie toute implication. Mais pour Philippe, aucun doute, ce jeune au t-shirt fluo était bien sur le scooter volé. T'es une mêla contre le mur. T'es une mêla contre le mur. Monsieur, c'est une mêla contre le mur. Ouais, TN35 de BAC Alpha. Translété. Ouais, est-ce qu'il y a des collègues qui peuvent descendre dans le métro ? Quel motif pour le métro ? Il y avait un des deux individus sur le scooter, donc individus interpellés. Malgré son arrestation musclée, l'adolescent ne se démonte pas. Il m'a porté, monsieur. Moi, je savais pas que c'était volé. Il m'a dit bien, enfin, tôt. Pour lui, les policiers n'ont aucune preuve. On va voir ça. On va en discuter. Oui, on va en discuter. T'es connu ? Non, non, j'ai pas connu. Non, t'es pas connu ? Lui, il était sur la moto. Vous le prenez ? Il y a jamais de scooter, il y a jamais de deux roues volées, ici ? Si, il y a déjà eu, mais... Mais tu montes sur un scooter qui est pas volé, tu sais pas à qui il appartient. T'es monté avec qui ? Je montais avec le monsieur de cueille. Vous avez attraqué. Tu le connais, le gars ? Oui, je le connais. Tu sais qu'il a pas de scooter ? Bon, bah alors, tu sais que le scooter est volé. Le suspect est amené au commissariat. Mais ici, les policiers ne sont pas les bienvenus. Rapidement, les jeunes du quartier vont leur faire savoir. Pour les intimider, des bouteilles en verre sont utilisées comme projectiles. Là, ils se regroupent, là, donc là, ils sont en train de mettre en place peut-être une technique pour venir libérer leurs collègues. Donc, on va voir, on va vite quitter les lieux, à mon avis. Afin d'éviter tout débordement, les policiers préfèrent battre en retraite. Pourtant, leur présence rassure une partie des habitants. Mais vous, vous avez raison, il faut les ramasser. Et qui ne leur sort plus ? Il faut dire ça, la caméra ? Eh, qu'il ne leur sort plus, terminé. On en a marre. Ça vous rassure, quand les policiers interviennent ? Ah, très, très bien, il faut qu'ils viennent plus souvent. Très bien. Moi, ça... Oui, 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 oui. C'est un endroit qui est un peu... Ça craint, ça craint, oui. Ça craint, qu'est-ce qui se passe ici, là ? Oh, il doit y avoir des trafics de drogue, un peu de tout, hein. Ouais, 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 de la drogue, des armes et tout. Les policiers interviennent souvent, vous ? Ils interviennent depuis quelque temps, oui, assez souvent. Mais il faudrait que ce soit un peu plus, quoi. Mais moi, je lui ai dit, il faut qu'ils embauchent, hein. Pour un scooter volé, ce genre d'intervention peut amener tout de suite aux violences urbaines. Parce que là, aujourd'hui, on a affaire à des jeunes délinquants. Ils n'ont plus peur ni de la police, ni de la justice. Nous sommes dans une zone de non-droit, pratiquement. Donc il faut vite intervenir et vite partir. Mais les policiers ne sont pas au bout de leur peine. À peine repartis, ils reçoivent un appel radio alarmant des pompiers. Des jeunes ont voulu se venger et ont mis le feu à une moto en plein milieu du quartier. Apparemment, les pompiers sont pris à partie sur la dalle. Donc il y a un jet de caillassage sur les pompiers. Donc là, on est obligés d'intervenir. Comme je disais tout à l'heure, on risque de basculer en violence urbaine. Les policiers doivent intervenir au plus vite pour sécuriser le quartier. Leur rassemblement est en train de se transformer en émeute. Plusieurs individus, une dizaine, cagoulés, gantés et capuches sur la tête. On va assurer la protection des pompiers. Face aux policiers, une trentaine de jeunes prêts à en découdre. Qui c'est qui a été caillassé ? Ouais, ouais, on s'est fait... On a reçu un ou deux jets de pierre. Rennes, plus de 200 000 habitants. La capitale bretonne compte parmi les villes étudiantes les plus importantes de France. Ici, un habitant sur 4 a moins de 25 ans. Mais depuis quelques années, la ville s'est transformée. Agression, cambriolage, drogue. Les policiers font face à une nouvelle délinquance de plus en plus jeune, mais aussi de plus en plus violente. Qu'est-ce qu'il vient de me faire, là ? Il vient de vous cracher à la gueule ! Voilà ma armée. Je pense qu'il est parti pour un beau petit gré. C'est triste. Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi le quotidien de celles et ceux qui risquent leur vie pour protéger celles de leurs concitoyens. Entre arrestations musclées et enquêtes criminelles, voici leur histoire. Immersion au commissariat de Rennes. Jeudi soir, en plein centre-ville de Rennes. Alors que les étudiants trinquent à leur fin de semaine, à quelques mètres de la place de la République, l'ambiance n'est pas à la fête. Ici, c'est le rendez-vous des dealers et autres délinquants. Alors, chaque fin de semaine, les policiers organisent des descentes pour rappeler que ce sont eux qui font la loi. Baisse ta main, je t'ai dit ! Tu leur remets ta main, je t'en mets une. Tu fais du shit ou quoi, toi ? Non ? Regarde-moi, quand je te vois. Mais pas le temps de s'attarder. Une rixe vient d'éclater dans le centre historique. Les policiers partent en urgence. Rue Le Bastard, point des violences entre riverains, entre personnes qui sont sur la voie publique. Sans autre précision. Dans les rues commerçantes, difficile de retrouver les lieux de la bagarre. Les collègues doivent être dans la rue, je sais pas où ils sont. Ce sont en fait deux groupes de jeunes qui en sont venus aux mains. Le motif est malheureusement courant à Rennes, le trafic de stupéfiants. Tu dégages avec leur drogue. Tu dégages avec leur drogue. Ils ont vendu de la drogue à ma mère, tes fils de pute. Là, je suis avec une amie, mon frère. Et ce jeune-là, il y a deux, trois jours, sur lequel elle a la balle, il a abandonné la drogue à ma mère. Donc moi, je me suis battu. Est-ce que vous aimez pas ça ? Vous aimez pas ça. Donc moi, je me bats. Je suis un ancien dégénaire. Voilà. Je suis là pour le respect. C'est le monsieur qui me dit que vous avez vendu la drogue à sa mère et qu'il... Ah oui, 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 oui. C'est ça qui est passé ? Il s'est rien passé du tout de ça. Il s'est rien passé de ça du tout. C'est juste une ancienne histoire. Ils nous ont s'est recroisés. Et puis voilà, il a cru que... Il m'a cherché, il a voulu s'appéter, il m'a poussé un peu comme ça. Donc moi, tu ne fais pas ça. Donc moi, je me suis défendu, je lui ai foutu une patate. Grâce à leur intervention, les policiers ont réussi à calmer le petit groupe. Mais la soirée est loin d'être finie. À quelques mètres, un groupe d'individus suspects est contrôlé. Et pendant les palpations, l'un des hommes s'échappe. Dans sa fuite, il tente même de frapper des policiers. Ah putain, il est parti là-bas. Tu vois, t'as essayé de nous baiser, là. Individus interpellés. Donne ta main. C'est bon, je vous le lasse. Donne ta main. L'homme est soupçonné d'avoir volé un sac à main à une passante et l'aurait jeté pendant la course poursuite. Ah, monsieur, monsieur. Je fais quoi ? Je fais quoi ? Je l'ai. T'as des pinces ? Ah, je fais quoi ? Vous voulez un coup de main ou quoi ? Ah, monsieur, si je m'appelais, je fais quoi ? Monsieur, ma femme. Mon piste, monsieur. Menottez ! Il a instantané donné un coup de poing dans le souterrain. Dans le souterrain. Donc on l'a laissé ressortir à ce moment-là. Fais le mort, c'est ça. Par exemple, fais le mort. Fais le mort, ça va marcher, ouais. Fais le mort avec moi, fais le mort. Moi, c'était une dizaine. Et lui, il rentre sous le tunnel. Et il donne un coup, soit. Sur la gueule, soit. Ouais, il donne un coichou. Et pourquoi t'as essayé de nous donner un coup de poing ? Parce que je parle... Hein ? Pourquoi t'as essayé de nous donner un coup de poing ? Putain, mais... Il faut retourner là-bas, sous le souterrain. Il a dû se débarrasser des trucs, là. T'as rien sur toi ? J'ai peur, rien. C'est vous qui avez pris un coup, c'est ça ? Ouais, 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 il a... Non, c'est pas moi, ça va. Il a essayé... Non, c'est pas moi, ça va. Pourquoi tu t'es planqué, alors ? Désolé, ça va. Non, j'ai eu le corps, désolé. Ah, pourquoi ? Moi, j'ai eu le corps, moi, j'ai... Ouais. Je pense... Je sais pas parler de la police. Tu connais pas la police, aujourd'hui ? Je connais pas, ça. Moi, je dis ce corps, ça. Je m'en vais pas couler. Moi, je dis ce corps, ça. Désolé, je connais pas la police. On a dit police. On a dit police. Il s'est mis dans un recoin, le temps qu'il allume la lampe. Il est sorti, il a foncé sur moi. Il a eu le temps de l'esquiver. Non, le chef, sérieux, s'il te plaît. Et il est remonté en courant, il a repris... Non, le chef, sérieux, s'il te plaît. Je te touche pas, ce chef. Tiens, ah non, heureusement que tu me touches pas. Non, la tête de ma mère, je te touche pas. Ouais, ouais. L'homme est amené au commissariat. Il nie avoir volé le sac et il sait très bien que si les policiers ne le retrouvent pas, ils n'auront aucune preuve pour l'inculper. Bon, monsieur, le mineur isolé. La tête de ma mère, j'ai mal. C'est pourquoi ? Parce que je sais, je n'ai rien fait. Bah, quand on fait rien, on court pas. Moi, je pense pas à la police. Je pense à quoi ? Je cours pas, je suis à vous-là. Comme tous les soirs, on essaye de faire un contrôle au niveau de la sécurité au niveau de la place de la République. Ouais. Et donc, on a remarqué une dizaine de personnes. Vous étiez bien une dizaine ? Sur le port de la République. Jamais, il s'en fait... Jamais, il n'y était pas non plus. Il n'y était pas non plus. Je reste pas en République, chère. Juste, ce soir. Au moment où on arrête la voiture, on sort du véhicule, tout le monde part en courant. Donc, monsieur... Monsieur s'en va en courant. T'es entré, t'avais un sac. Tu l'as donné à quelqu'un. Non, avec le téléphone blanc. Non, non, non. Mais, chère, pourquoi tu montes comme ça, chère ? Non, 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 mais là, tu nous montes. Le sac que t'avais dans la main, droite, il est où ? Oui, le portable. Non, ça, c'est le portable. La tête de ma mère, c'est le téléphone. Ma mère, elle est mort, la tête de... Ah, ouais. Qu'est-ce que tu chères ? Je te crois, je te crois, regarde. Tu respires la vérité. L'enquête s'annonce difficile. Si l'homme n'avoue pas, sans la preuve du flagrant délit, il sera relâché. Pourquoi tu cours aussi ? T'as vu un lapin devant toi ? Je ne pousse pas, la police, chère. Je pousse... Je sais pas, je vais... Nous sommes des trafiquants de stupéfiants. Désolé, chère, je pourrais... L'inculpé assure ne pas avoir reconnu les policiers. Il tente d'expliquer sa fuite par la peur d'une agression. On se connaît par coeur, on se voit tous les jours. Vous dîlez, vous volez, vous n'arrêtez pas sur la place de la République. Je travaille avec le CSA. Arrête pas de... Tous les jours, il est sous l'arcade de la République en train de voler des cartes bleues. Attends, attends, attends. Et il est du stupéfiant. Quel âge vous avez, jeune homme ? Octobre, je m'en déjouer. Ah, t'as été mineur, en fait, là ? Non, ouais, je suis mineur. T'as 17 ans, là. Mais s'il vous plaît. C'est le genre pour moi, je pense que... Comme par hasard, le jeune se dit mineur. Une technique que les policiers connaissent bien. Depuis quelques années, des réseaux de clandestins mentent sur leur âge pour échapper à toute poursuite. On a affaire de la délinquance, là, qui joue sur différentes identités et qui se disent mineures. Là, monsieur, je n'ai rien fait. Je suis sûr, je n'ai rien fait. Il n'y a rien sur moi, je n'ai rien fait. Moi, je ne pense pas. Sinon, je pense la police, je vais arrêter parce qu'il n'y a pas les vêtements de la police. Moi, je ne connais pas la police. Le jeune passera la nuit au commissariat pour délits de fuite et violences sur policiers. À Rennes, les policiers sont confrontés à toute forme d'assistance aux personnes. Une femme vient d'appeler le commissariat, affolée. Elle a reçu un SMS de son petit ami qui affirme être séquestré et être en grand danger. Qu'est-ce que vous avez dit exactement ? Qu'elle avait juste reçu un SMS qui disait que l'individu était séquestré, c'est ça ? Ok, c'est reçu. On vous tient informé dès qu'on est sur place. Ça peut être tout, ça peut être... Vous faire venir pour un petit guet-apens ou ça peut être effectivement une séquestration sur fond de stup ou choses comme ça. Sur ce genre d'opération, ce sont les hommes de la BAC qui interviennent. Les preneurs d'otages peuvent être armés. Le cas est extrêmement grave. Tu l'as ? Ok, c'est bon. Allez, on monte. Le nom correspond. Le numéro d'appart correspond. Donc déjà, les informations sont bonnes. Donc déjà, effectivement, ça a l'air plus sérieux. L'appartement est au 15e étage. Les policiers finissent le dernier palier à pied afin de ne pas se faire repérer. On a été le 35 BAC Alpha, mais derrière la porte, il n'y a personne qui nous répond. Aucune réponse au niveau de l'appartement. Aucune réponse. Il n'y a pas de crime intérieur. On attend de savoir si on peut avoir des informations. Et si on va avoir des instructions pour savoir si on peut rentrer ou pas. Sans réponse. Les policiers sont inquiets. Ils vont interroger les voisins qui ont peut-être des indices. Il y a eu du bruit et tout. On ne sait pas ce qui s'est passé. Ils sont partis. Quand est-ce qu'il y a eu du bruit ? T'allais au l'arbre. Ah ouais ? Ouais. Ils sont partis. Beaucoup, beaucoup de bruit. Des cris ou... Non, non, ce n'est pas des cris. C'était des fois qu'ils parlaient, je crois. Après, ils sont partis. Ouais, ça criait. Ouais, c'est pas moi, tout ça. Laissez-moi, madame. J'ai entendu tout à l'heure. Laissez-moi, madame. Il me semble avoir entendu ça. Après, j'ai entendu quelques-là plus que ça. Et en fait, il y avait quoi ? Il y avait des hommes qui étaient là ? Il parlait avec... Ouais, il parlait. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il est toujours dedans ou quoi ? Ou il est parti avec lui ? Ah, je ne sais pas du tout. Et vous connaissez le génie qui habite en face ? Visuellement, vous voyez le génie. En face, là, oui. Je le connais. Enfin, je le connais. C'est un gros gros voisin. Il y a quoi, une vingtaine d'années, 30 ans ? Ouais, moi, je dirais plus de 30 ans. 30, 35 ans peut-être. D'accord. Après, ouais, c'est un petit peu difficile quand on ne connaît pas trop les gens. Enfin, moi, depuis que je l'habite là, on s'est croisés quelques fois, mais pas plus que ça, quoi. Les options, c'est simple. Soit, effectivement, il s'est fait frapper et il fait un malaise, il est KO ou plus gravement blessé. Soit les individus, ils l'ont emmené ailleurs et puis voilà. L'avis d'un homme est en jeu. Les policiers décident de forcer la porte. Allez ! Allez ! C'est rien, c'est ici, les gars ! C'est possible ! À l'intérieur, un appartement vide. C'est bon pour nous. C'est bon pour nous. On a la porte à céder, on est à l'intérieur. Il n'y a personne à l'intérieur. Parce que l'important, c'est quand même de le retrouver, quoi, parce que... Malgré tout, s'il n'est pas là, c'est qu'il est peut-être parti avec d'autres personnes. C'est quoi le profil du bon bonnet? On le connaît pour vol étalage et stupéfiant. Les policiers accompagnés de deux voisins pour la perquisition vont faire une étrange découverte. Plusieurs objets de valeur dissimulés sous des cartons. C'est de l'argenterie et apparemment, l'individu-là est très connu pour des vols effractions. Ce sont des couverts en argent. Bah, voilà, ça ne correspond pas du tout. Vous pensez que c'est un porteur propriétaire ou... Non, non. Non, non, c'était dissimulé, là. C'est un jeune. Il y a peu de chances que ce soit à lui. Donc là, ça proviendrait d'où, ça, en fait? Bah, probablement, sans conclusion à type d'un vol effraction qu'il aurait pu commettre. Et surprise, quelques minutes plus tard, l'homme soi-disant séquestré réapparaît. Et ces explications vont laisser les policiers perplexes. J'ai ouvert ma porte et je les ai vus là. En plus, je ne me suis pas inquiété. C'était correct, j'ai fermé. Voilà, il est typé, ouais, il est typé. Une petite question. Vous avez bien envoyé un SMS à une amie pour lui dire de nous appeler pour qu'on vers ce qu'il s'était séquestré. D'accord? Donc, on est arrivé, donc... En fait, j'avais préparé le SMS dans mes brouillons préenvoyés et dès que je sors et que je rentre chez moi. Si vous vous préparez un SMS comme ça, c'est qu'il y a un vrai souci, quoi. Vous êtes vraiment embêté, quoi. Il y a deux mecs, enfin, deux ou trois, quatre, je ne sais pas, et il y en a un qui attend dans une voiture en bas pour surveiller s'il n'y a pas du bon carré. Et puis, je ne sais pas pourquoi, il croit que j'étais d'une. Il pourrait être qu'il nous prend pour des larmes dans six semaines. Tu crois que les gars, ils viennent te voir comme ça ou comme ça ? Tiens, on va répondre chez lui ? Oui, euh... Ah non, je ne sais pas. Peut-être que j'ai... Peut-être... Moi, je n'ai pas d'argent, moi, de toute façon, je n'ai pas d'argent, je ne fais pas de trafic ni quoi que ce soit. Après, les messieurs ne sont pas revus, pas pris. D'accord ? Mais si tu as quatre mecs qui viennent te demander des sous... Le ramener des chiens, de la drogue, de ce que vous voulez, il n'y a rien à voir avec cette chose-là. Comment dire ? On ne veut pas chercher la merde à quelqu'un si on n'a pas des valeurs sûres. C'est passé comment, là ? Je suis sorti de chez moi, j'ai eu le temps de faire mieux, j'ai été vu arriver. Il y en a un que j'avais déjà vu. Et quand je suis arrivé à la sorcière, c'est là qu'ils me font me sauter dessus. Et moi, j'avais le... Et vous vous êtes rentré dans la partageuse ? Non, 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 j'avais préparé le SMS, en fait, pour qu'il soit préenvoyé au cas où ils arrivent. Et du coup, il était déjà préparé, c'était... Vous aviez préparé un SMS au cas où vous feriez séquestrer, c'est ça ? Oui, voilà. Donc, vous saviez que les gars allaient venir revoir. Oui, parce que j'en ai déjà parlé. Non, c'est oui, je le savais. Non, pas sûr. Mais attendez, monsieur, vous préparez un SMS pour dire à votre ami « Appelle la police, on me séquestre », et vous saviez pas que quelqu'un allait vous séquestrer ? Je sais que je suis menacé, moi. Bon, ben, c'est qui, alors ? Je sais pas, je les connais pas. Moi, je fais rien de mal, mais quand j'ai des thunes... Qu'est-ce qu'ils savent faire ? Là ? Ouais. Ils m'ont revenu à côté au centre commercial pour un café, et puis ils m'ont demandé où est-ce que je pouvais avoir de l'argent pour les payer. Au début, ils voulaient que... Mais je sais pas, je leur dois rien du tout, moi. Le récit de son enlèvement ne convainc pas vraiment les forces de l'ordre. L'homme va même passer du statut de victime à celui d'accusé. Les policiers veulent des explications sur l'argenterie trouvée dans l'appartement. On retrouve des choses, l'argenterie, tout ça, là, c'est... Oui, c'est des trucs que j'ai depuis des années. J'en avais hérité au moment du décès de mon père. Mais l'individu va avoir du mal à expliquer la présence d'une médaille gravée au nom d'une femme habitant Montpellier et victime d'un cambriolage il y a quelques années. Il va falloir expliquer sa provenance, là. Parce qu'on l'a eu, la dame, au téléphone. D'accord. Ouais. Ça vient d'où ? Quand ? À votre avis, ça vient d'où ? Je sais pas. Une terre de mémoire, quoi. Comment ? Une terre de mémoire, peut-être. Je sais pas, y a pas... Y a pas mon nom sur tout, y a pas mon nom... Non, mais par exemple, si c'est une médaille, là. Ouais. Parlez-moi un peu, elle est dans votre appartement, là. Ça vient d'où, ça ? J'en sais rien. Moi, j'ai récupéré mes affaires dans un box qui était pas à moi de quand j'étais en prison, donc j'ai jamais vu cette médaille. C'est vrai ? Ouais, c'est la première fois que je la vois. Vous avez quel âge, monsieur ? 28. 28 ans ? Bientôt 29. Des problèmes de mémoire à 28 ans, c'est embêtant. Je viens de prendre plein de claques dans la gueule, aussi. Ah bon ? Ouais, j'ai les deux teintes percées. L'homme est connu pour Russell. Il a déjà été condamné à de la prison ferme. Avec cette nouvelle affaire, il risque très gros. 5 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende pour récidive. Vous récupérez les objets volés, vous les revendez, c'est ça ? C'est ce que j'ai fait, ouais, mais je le fais plus. D'accord, vous avez arrêté. Et vous avez pris un an de prison pour ça ? Non, j'ai pris un peu plus, mais avec les remises de peine, j'ai fait un peu moins. Vous avez pris combien de temps, de prison ? 18 mois. Vous levez ? Je vais vous enlever les manottes. L'homme est fouillé. Dans ses poches, un autre trésor. Une découverte suspecte pour un homme sans emploi, à peine sorti de prison. Près de 500 euros en liquide. C'est pas un peu d'argent, ça ? Deux mois après notre tournage, l'homme n'a toujours pas été jugé. Mais s'il est reconnu coupable, il risque cette fois une lourde peine de prison pour récidive. Les cambriolages, c'est la hantise des commerçants. Et avec l'augmentation du prix des cigarettes, les buralistes sont devenus la cible numéro 1. Chaque année, ils sont plus de 600 à se faire violemment agresser. Comme sur ces vidéos filmées dans différents bureaux de tabac à travers la France. Aujourd'hui, c'est un buraliste de Rennes qui a été cambriolé. Une attaque violente, les braqueurs étaient armés. Mais les policiers ont le nom d'un des participants. En effet, le jeune homme a oublié sur les lieux de l'agression son sac à dos avec ses papiers dedans. Ils vont donc perquisitionner son domicile. Oui, c'est la police, madame. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Ouvrez la porte, s'il vous plaît, c'est la police. On va essayer de voir si le... Comment on a le nom du jeune qui a laissé son sac sur le braquage. On va peut-être aller voir s'il n'est pas là par hasard. A l'autre bout de l'interphone, la mère du jeune suspect. Elle ne semble pas prendre la mesure de la gravité du comportement de son fils. Elle refuse même de coopérer avec les policiers. C'est qui, là ? C'est vous, la mère ? Oui. Levez-vous, madame. Venez nous voir. Il a fait quoi ? Avant de me demander la question... Pour l'instant, il n'a rien fait. Pour l'instant, il n'a rien fait. Il a quoi d'avoir arrangé ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Bon, on est parti sur des mauvaises bases. On va recommencer. Il a perdu des affaires. Votre fils, on les a retrouvés. On a retrouvé son sac de cour. Et on voudrait savoir où il est, s'il va bien. On voudrait savoir où il est, s'il va bien. Ça vous plaît ? On n'a pas à vous dire tout ça, normalement. Bon sens, c'est la police. On a retrouvé son sac. On est là dans votre intérêt. On voudrait savoir où est-ce qu'il est, là. Où est-ce qu'il est ? Si on peut le joindre, alors... Appelez-le. Si vous pouvez l'appeler, appelez-le. Parce qu'il y a peut-être un vrai risque pour lui. Vous comprenez ça ? On a trouvé son sac sans lui. On a trouvé que le sac. On a trouvé son sac de cour. Appelez-le. T'as pas une photo de ton frangin ? Grâce aux réseaux sociaux, la sœur du jeune suspect va montrer le visage de son frère au policier. Ils vont ainsi pouvoir faire passer sa photo à leur collègue, resté sur le terrain. L'école vous a appelé ? Oui. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit, l'école ? Ils ont dit qu'il est parti en désormais. Ah, il a séché cet après-midi ? Ouais. On a retrouvé son sac de cour. Il est pas avec. Vous comprenez ce qui peut se passer, là ? Si on est là, c'est qu'on a bien retrouvé une identité qui nous a permis de revenir jusqu'ici. Les policiers ont maintenant le signalement de l'adolescent. Il n'a que 15 ans. A cet âge, il n'a pas d'autres endroits où dormir que chez sa mère. Le jeune n'est pas au domicile. Et on va continuer à patrouiller dans le secteur. Et l'attente ne va pas être longue. Quelques minutes plus tard, l'adolescent rentre chez lui. Les policiers l'interpellent. L'adolescent joue l'innocent. Il affirme ne pas savoir ce que lui reproche la police. Un long combat va maintenant s'engager pour le faire avouer. Vous savez pourquoi ? Vous avez été interpellé ? Non, je ne sais pas. Vous ne savez pas ? Non. Vous pensez que monsieur le dit la vérité ? Non, non. Peut-être des trous de mémoire. On va dire des trous de mémoire. Mais ça va revenir. Tu reviens d'où ? C'est la poterie. Hein ? C'est la poterie. La poterie, qu'est-ce que tu as la poterie ? Je suis en train de taper un foot. Tu t'as pas un foot ? Oui. Et donc ton sac à dos, qu'est-ce qu'il y a ? Mon sac à dos, c'est quand je suis dans des cours, là, tout à l'heure. J'étais en ville. J'étais avec des potes, j'étais avec plein, plein de potes. D'accord. Après, j'ai posé mon sac. Il y a une fille que je connais, elle m'a appelée. Elle m'a dit, « Francky, je viens avec moi vite fait. » Ouais. « Je dois aller chercher un truc à la poste. » Je l'ai accompagnée. D'accord. Après, j'étais avec plusieurs potes, on marchait, tout ça. Et j'avais complètement oublié que mon sac j'avais laissé en vie. Et donc, tu étais avec des copains ? Oui, je suis avec des copains. Et c'est qui, ces copains-là ? Ils sortent d'où ? Ils sont du Ville Jean. De Ville Jean ? Mais c'est quoi, c'est des mecs qui sont encore avec toi ? Ouais, c'est des mecs qui sont encore avec toi. Ouais, et toi, tu connais leur nom, alors qu'ils sont en classe avec toi. Ils sont pas dans ma classe, mais ils sont encore avec toi. Ouais, ouais, ouais. C'est des mecs de... Voilà. C'est des mecs de ton collège, tu connais leur nom. Bah, tu vois, ça tombe bien, tu vas nous donner leur nom. Non. Hein ? Alors, maintenant, c'est soit tu t'es copain, là. Soit tu vois qu'ils s'appellent. Mais moi, je sais pas, je m'en fiche. Tes copains avec qui, la test, l'après-midi, c'est tout ? Allez, donne-moi des noms. C'est avec Hibou. Alors, comment il s'appelle, lui ? Comment ça s'écrit, ça ? C'est son blase, Hibou. Hibou, c'est son vrai nom de famille ou c'est une connerie, ça ? Non, c'est son blase, comment on l'appelle ? Ah ouais, d'accord, c'est son surnom, quoi. Ouais, c'est son surnom. Bon, tu sais quoi, j'arriverai à rien tirer de toi. Et c'est pas grave, t'es dans la merde. Dans la merde, pourquoi ? Je comprends pas, moi. Les policiers ont de nouvelles informations. Ils ont appris que l'adolescent était le guetteur du braquage. Ils vont tout mettre en oeuvre pour le faire parler et lui expliquer ce qu'il risque. Leur objectif, qu'il dénonce ses deux amis soupçonnés d'avoir agressé le buraliste avec une arme à feu. Il y a des doutes et des forts doutes que tu connaisses ceux qui ont fait les conneries ou que tu étais à côté de la connerie qui a été faite. Moi, je sais même pas de quelle connerie vous parlez déjà. Non plus, est-ce que je t'ai dit quelque chose ? Ben, moi non plus, je sais pas. Mais je vais pas te le dire. Placé en garde à vue, l'étau se resserre autour du suspect. Les policiers espèrent ainsi que le jeune homme craque. Garde à vue, aujourd'hui ? Demain. Demain, samedi ? Dimanche, prolonge. Donc 48 heures de garde à vue. Et à force, t'as quel âge ? Tu auras 15 ans. T'es connerie. En plus, t'as du sursis ou pas ? T'as rien ? Qu'est-ce que t'as ? T'es sous contrôle judiciaire ? Ouais, d'accord. À moins que tu réfléchis dans les 10 minutes qui viennent, le temps que j'aille voir l'OPJ, que tu réfléchisses un tout petit peu ce qui s'est passé, ce qui n'est pas passé, et que c'est pas toi qui vas manger pour les autres. T'as rien fait pour le moment. Par contre, t'es complice. Complice de quoi ? D'une connerie qu'un de tes potes a fait ? Un de mes potes. Un de tes potes a fait une connerie ? Ça s'appelle comment mon pot ? Je sais pas, c'est toi qui veux me le dire. Je sais pas, moi je sais pas. Franchement, moi je lui dis je sais pas. Après 48 heures de garde à vue, l'adolescent finira par avouer avoir participé au braquage. Il a été condamné à 6 mois ferme, dans un foyer fermé pour mineurs. Si les braqueurs de commerce finissent souvent derrière les barreaux, il existe une forme de délinquance qui est rarement punie, car secrète, les violences conjugales. Ce soir, la BAC vient d'être appelée en renfort par les pompiers. Dans un quartier tranquille de Rennes, une dispute conjugale très violente. La femme est inconsciente, assommée par la violence des coups. Sur les pompiers, madame, qu'est-ce qu'il se passe ? Vous avez du mal à respirer ? Allez, asseyez-vous sur le bord du lit, là. Allez, on se redresse un petit peu. Voilà, super. On vient parce qu'à priori, il y a eu une petite rixe, une petite bagarre, c'est ça ? Ouvrez les yeux, madame. Allez, on ouvre les yeux, voilà. On ouvre les yeux. Quelqu'un vous a frappé ou quoi, madame ? Madame ? Il a l'air d'avoir un oeil au véon nord, mais je sais pas si ça date de... Non, ça date pas d'aujourd'hui. Non, non, restez à... Attendez, attendez, restez avec nous, madame. Des coups, c'est ça ? Vous avez pris des coups de poing ? La femme est aussi très alcoolisée. Les pompiers vont tout faire pour la tenir éveillée. Vous l'avez tapé ? Où ça ? À quel niveau ? Dans le ventre ? Non, non, regardez les ouverts, regardez les ouverts, regardez-nous, regardez-nous. D'accord. Donc dites-nous ce qu'il s'est passé. Où est-ce que vous êtes normal, madame ? Allez, allez, on reste deux. Allez, restez là. A priori, elle a pris des coups, c'est ça ? Vous avez pris des coups de poing ? Madame ? Allez, allez, restez là. Voilà. Vous avez pris des coups de poing au niveau de l'abdomaine, c'est ça que vous nous disiez ? Des coups de chaise ? Par qui ? Ah, c'est votre compagnon, d'accord. Madame ? Madame, ouvrez les yeux, allez. Voilà. Vous pouvez nous montrer où vous avez mal ? Vous pouvez nous montrer de vous-même ? Allez, faites un effort. Ok. On peut regarder s'il y a des bleus, s'il y a du sang ? La dispute du couple a dégénéré à cause de l'alcool. Mais l'homme assure qu'il n'a pas été violent et que c'est même sa compagne qui a voulu le frapper. Il a mis un coup dans le ventre, là, ce soir ? Il a mis un coup dans le ventre ? Peut-être, je sais pas. Peut-être, ouais, je pense. Elle a mal aux côtes, là. Elle a mis un coup, deux coups. Qu'est-ce qu'il y a de tout ? Comment ? Sûr ? Oui. Réalement, voilà. Même pas un coup ? Non. Parce que là, c'est pas des côtes. Rien. Elle a rien au visage, ça, c'est sûr. Mais elle a mal aux côtes. Rien. Au ventre. Je suis habitué, mais non. D'accord ? Vous êtes connu du service de police ? Oui, de justice. Sors de prison pour ça ? Oui, oui. Bonjour. Vous avez reçu des coups ce soir ? Est-ce que vous avez reçu des coups ce soir ? Oui. D'accord. On va vous en aller voir un médecin. Et des plaints, et... D'accord, d'accord. Je vous explique, on va vous en aller voir un médecin. D'accord ? S'entraîle, d'ici. S'entraîle, d'ici. Ah, oui. Oui, d'accord, ça marche. Ça, c'est mes collègues policiers qui vont s'en occuper, d'accord ? Qu'il arrête. Mais vous, moi, c'est vous qui m'inquiète, là. Madame. Qu'il arrête, ça lui, tout m'a dit. Qu'il arrête. Qu'il arrête. Mais là, on parle de vous, madame. Madame, on va vous emmener voir un médecin, d'accord ? Ah... Ah... Oui, pour vos côtes, là. Vos côtes et votre ventre, on va aller voir un médecin. Il m'a envoyé des coups de... Des chaises dans le corps. Il va se taper. Oui. Eh bien, vous allez venir avec nous, on va aller voir le médecin ? Concrètement, j'ai même pas fait ça. Ta compagne, là, est-ce plein de coups portés dans les côtes ? Je peux ? Quoi ? Je peux vous faire ça ? Quoi ? Si vous pouvez me permettre. Vous êtes... Ouais. Non, non, d'accord. Tu fais chier. Fais chier. Voilà. Voilà. Je dégage. Tu m'as fait ça. Désus. C'est bon. D'accord. Il y a eu une lutte, on voit bien. Regarde, la cuisine, là, c'est amoureux. Ça fait ça ? Ouais. Il y a picolé ensemble, vous êtes bagarrés, et puis, à la finale, t'as porté un coup ou deux dans les côtes, quoi. Voilà. Et puis... Bah ouais, c'est faux. C'est faux ? Pour moi, c'est faux. C'est elle qui m'a tapé. C'est vrai, parce que je suis en effet de voir. Mais vous gênez les points, vous gênez les points, là. Pourquoi vous gênez les points ? Juste l'escalier, allez, allez. Pour faire un petit effort, vous voulez sortir d'ici, ça tombe bien. La femme est très mal en point. Elle semble avoir plusieurs côtes cassées. Elle est amenée en urgence à l'hôpital. Super. C'est un monsieur qui sort de prison pour des violences conjugales. La dame, elle a des fortes douleurs au niveau de l'abdomen. Il reconnaît un demi-mout qu'il a plus ou moins frappé. Donc on va le ramener pour l'auditionner. Déjà condamné, l'homme violent risque une très lourde peine. Jusqu'à 15 ans de prison. En France, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon. Commissariat de Rennes, 10h du matin. Aujourd'hui, toutes les équipes de police sont sur le qui-vive. Il prépare une grosse opération afin de remonter une filière de trafic de drogue. Objectif du jour, arrêter les dealers et casser les points de vente. Le contrôle va être rapide. C'est la canine qui mène la danse. Donc avec le chien, ils cherchent du stup. Une vingtaine de policiers est réquisitionné. Une obligation dans ce genre d'opération pour quadriller la zone des contrôles et ne laisser aucun individu s'échapper. Ils ont des chouffes. C'est quoi des chouffes ? Des chouffes, des jeunes ou des moins jeunes qui planquent, qui sont là en permanence. Et dès qu'ils voient un policier, voilà quoi, les téléphones portables fonctionnent, etc. C'est des guetteurs, c'est ça ? Oui, voilà, ouais. Dans la cité, la présence des policiers est vite repérée. En quelques minutes, les délinquants auront disparu. Alors, pas de temps à perdre. À peine arrivés, les policiers se précipitent sur un dealer qu'ils connaissent bien. T'as quelque chose sur toi ou quoi ? Oui, je fais quoi, là ? Moi, j'enlève ta caméra, là, fils de pique, j'enlève ta caméra. Hé, arrête de me cracher dessus, là ! J'enlève ta caméra dessus, là ! Hé, 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 hé ! Chut, doucement. Là, il est fort possible qu'il y ait quelque chose. Voilà, là, il y avait... Là, il y avait des stupes. Dans cette boîte aux lettres, une forte odeur de cannabis. Mais rien à l'intérieur. À quelques mètres, le chien va renifler une autre cachette. Sous une table, 40 grammes de cannabis. Vous avez trouvé quoi, là ? Des barrettes de résine qui sont conditionnées. C'est la première personne qu'on a contrôlée tout à l'heure qui s'est débarrassée de son paquet de cigarettes. Avec plusieurs barrettes confectionnées, prêts à la vente. C'est de la résine, le cannabis. C'est... Oh, oh ! Je vous parle. Enlève les mains de tes poches, s'il te plaît. Ouais, si il fait froid, il faut se faire. Non, c'est pas... Il fait froid, c'est une question de sécurité. C'est tout, point. Est-ce que j'ai les mains dans les poches ? Regarde-moi, Arô ! Mais qu'est-ce qui... J'ai pas envie de regarder, j'ai pas envie de regarder. Si, quand je te parle, tu me regardes. C'est une question de politesse. Je suis mal poli, c'est comme ça. Oui, bah, c'est pas grave. On peut apprendre à tout âge. Regarde-moi. Bon, c'est où, ça ? Ça vient d'où, ça ? Quoi ? Ça, le paquet, là ? C'est pas moi, c'est pas moi. C'est pas le tien ? C'est pas le mien. On t'emmène, classique, garde à vue et tout. Ah bah, parce que... Mais parce que tu l'as jeté ? J'ai rien fait du tout, je l'ai laissé. Je l'ai laissé. Tout à l'heure, je l'ai jeté. Et mes collègues, là ? Ils viennent d'arriver dessus, moi, je suis rentré dans le PMU. Bon, OK, allez, on va arrêter la discussion. Tu vas nous suivre. Au même moment, dans une cité voisine, une autre équipe de policiers est en patrouille. Eux aussi tentent de démanteler des points de vente. Ici, ils sont très nombreux. C'est une dalle où il y a du trafic de stupéfiants, où il y a un peu de tout. C'est chaud ? Oui, c'est très chaud. C'est là où ils vendent des portables, suite à des vols à l'arrache. Donc, automatiquement, il y a des chouffes à l'entrée et on va arriver sur la dalle et ils savent pertinemment qu'on est déjà là depuis au moins 5 bonnes minutes. C'est quoi les coups de sifflet ? C'est quoi les coups de sifflet ? Ça veut dire que les flics sont là. Ici, c'est un point de deal. T'as le gars qui se met en haut des escaliers, qui regarde s'il y a des allées-venues et t'en as toujours un dans le parking qui, comment dire, qui... Et c'est où exactement ? Il se met où ? Il se met juste là, tu vois ? Ah bah tiens, tu vois ? La fameuse batte de baseball, c'est pour se défendre ou attaquer, pour intimider. C'est ici, entre ici et les escaliers, ça se passe tous dans le secteur. Ça sent tout le sang, hein ? Ça sent le cannabis. Je regarde s'il n'y a pas du stupéfiants à traîner, il y a une forte odeur de stup, ils cachent souvent leurs barrettes ici quand ils dealent sur la dalle. Donc si on peut récupérer un peu, ça leur fait ça de moins à vendre. Ce point de vente est en plein coeur d'un quartier commerçant. Cet escalier mène au parking d'un supermarché. Ici, toute la journée, habitants sans histoire et dealers se côtoient. Tiens, là, regarde. Tu vois, t'as encore une petite tête de bœuf à l'intérieur. C'est pour ça qu'il y a eu... Ça sent, ça sent, putain ! Ouais, ouais, ça sent fort. Là, il y a eu du stupéfiant à l'intérieur, c'est une évidence. Quand ils dealent, ils n'ont jamais rien sur eux. Ils prennent la dose, ils servent le client, quoi, et ensuite, voilà, ils n'ont rien sur eux. Pour les policiers, pas de stupéfiants, pas de dealers. Leur seul butin, la batte de baseball. Ouais, bah, pour eux, ça leur sert beaucoup, hein. Ça leur sert... Pour les règlements de comptes... A priori, elle avait la service, elle a, non ? Ah, bah, tu vois, elle est un peu endommagée, effectivement. Elle a dû servir, bon. Je pense pas sur quelqu'un, ils tapent un peu n'importe où avec ça. C'est pour... C'est pour faire du bruit, c'est pour intimider les gens. Mais les policiers ne comptent pas en rester là. Quelques minutes plus tard, ils reviennent sur les lieux, discrètement. Ils entrent par le parking afin de coincer par surprise les dealers. Ils sont deux en bas des escaliers. Un qui monte aux escaliers, il a un doute sur la voiture. Un des dealers aurait repéré la voiture. Les policiers doivent faire vite avant que toute la bande ne leur échappe. il y en a ou il n'y en a pas. Je vais en trouver ou pas ? Un ? Non. Il n'y a pas tout de suite. Il y a moi. Combien ? Il y a 410. Marche bien la journée ? T'es stagiaire ? Non, c'est un ami à moi qui va partir et je vais le tenir. Il y a combien, là ? Vu l'oeil, il y a 400. C'est un ami à moi, il est même à moi, je crois. Oui, tu crois qu'il t'a attendu, là-haut ? Bah, je sais pas. Mais il n'a rien à se reprocher, là-haut. Mais non, ça ne deal pas, ici ? Surtout pas dans les escaliers. Il n'a rien à me reprocher. Pour le moment. Les autres dealers ont fui précipitamment. Peut-être ont-ils dû abandonner une partie de leurs marchandises. Stéphane va vérifier. Mettre ça dans les grilles, quoi, à proximité, comme ça. Ils servent le client ici, en général. Ouais. Tiens, regardez. Ça, c'est quoi, ça ? Tu vois, là, t'as des barrettes. Ouais. Et là, t'as des sachets de bœufs, quoi. D'accord. Donc là, tu vois, c'est le produit de la vente d'aujourd'hui qu'on va leur enlever. Comme ça, messieurs, au moins, ils ne dîneront pas aujourd'hui, quoi. Tu vois, il y a quelques sachets et puis quelques barrettes. Là, on peut pas leur attribuer ça. Ils avaient pas ça en rentrant dans le parking. On a vu du monde, donc ça a arrêté. Ça part en courant. On sait pas auxquels ça appartient. Si c'est au 2 qu'on contrôle ou si c'est au 3 qui va se barrer, quoi. Un client régulier va confirmer aux hommes de la BAC que c'est bien ici que les dealers cachent leurs marchandises. Tu descends, c'est en bas ou bien c'est tout le temps dans l'escalier ? En fait, c'est short du métro. Ouais. Et genre, ils sont devant le boutique. Voilà. Un ou deux, trois. Et tu vas juste derrière. Et là, ils... Ils te servent de se polier. Ils sont en dessous, comme ça. Ouais, ouais. Ils sont comme fait derrière les grillages. Ouais, ouais. OK. La boutique est fermée pour aujourd'hui. Même si les policiers soupçonnent fortement les deux hommes de trafiquer, sans marchandises sur eux, impossible de les appréhender. pas de preuves. Hein ? T'as rien à drouper. Je n'en ai à me reprocher. Non, t'as que de l'argent liquide sur toi. L'argent n'a pas d'odeur. Je suis aussi allé à côté trop souvent à côté de la résine de cannabis. Celui qui a 400 euros sur lui en liquide. Maintenant, voilà. On les a pas vus dealer aujourd'hui, en tout cas. Oui. Et puis, on les a pas vus venir s'approvisionner ici non plus. Donc, on ne peut pas leur attribuer ça pour aujourd'hui. Vous saviez qu'ici, c'est un endroit où il y a du deal ou... Vous saviez pas ? Et pourquoi tu t'es enfui ? T'as quelque chose à te reprocher ? T'as pas d'argent sur toi ? T'as pas de... T'as pas stupéfiants ? Donc, pourquoi t'as peur d'un contrôle de police ? Je sais que t'as vu la voiture. Ils y étaient deux. Tu les as appelés, ils sont redescendus. T'as eu un vote et monté jusqu'à la 3e marche. Et lui, je peux te dire qu'il était au milieu des escaliers. Tu vois ? C'est une belle prise. Ouais. Belle prise, il y a quoi ? 10 ? Ouais, il y a 9, 9 du barret. Là, t'as 7 barrettes et demi, 5 sachets d'air. Bon, ça va. Belle prise de guerre. T'en as pour 200, 210, 920. Pour les policiers, pas de flagrants délits. Les 2 jeunes sont donc relâchés. Seule la marchandise finira sa nuit au poste. Aujourd'hui, la journée n'a pas été des plus fastes. C'est parti. Mais dans quelques jours, une nouvelle opération portera plus ses fruits. Les policiers vont démenter un trafic de stupéfiants de très grosse ampleur. Les vols avec violence, c'est aussi l'une des délinquances de Rennes. Comme sur ces images d'Internet, un vol violent avec arme vient d'avoir lieu dans une pharmacie. Les policiers ont un signalement assez précis du braqueur présumé. Ils se rendent tout de suite sur les lieux de l'agression afin de recueillir les premiers témoignages. C'est arrivé de police ? Il a fait ça en même pas 5 minutes. Il a pris quelque chose. Qu'est-ce qu'il a pris ? Il a pris la caisse. Il a pris la caisse. D'accord. Il a pris l'argent, quoi. Il a demandé à ma collègue les billets et là, elle l'a mis dans le sac à dos. La pharmacienne braquée est sous le choc. Elle vient de risquer sa vie. On va peut-être que si. Elle est traumatisée. Tout à l'heure, quand elle a téléphoné, elle était en pleurs et elle était traumatisée. Et ça s'est passé où, madame, le braquage ? Et le braqueur était où ? Je n'ai pas vraiment envie de refaire. Je suis désolée. Il l'a braqué. Il lui a montré le pistolet et il lui a dit de se dépêcher, sinon ça irait très mal. Il avait son sac à dos et il me dit vous mettez, j'ai ouvert le tiroir, je dis pas écoutez, il n'y a que ça parce qu'on n'a pas beaucoup de liquide. Il me dit vous mettez tout vite, 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 vite. Faites très vite, faites très vite. Donc toujours avec son arme pointée. Je vais vous demander de me décrire l'arme. Je ne suis pas douée là-dedans. Est-ce que c'était une arme de point, une arme contienne dans sa main ? Oui, tout à fait. Est-ce que c'était une arme de ce type-là comme on a nous ou un revolver ? Un revolver, vous savez, ça va être le barillet qui tourne. On regarde les séries policières à la télé, ils mettent les trucs dans les trous, quoi. D'accord, oui, c'est ça. D'accord. Pour 600 euros de butin, l'homme n'a pas hésité à menacer des femmes. Un homme armé est dangereux, un risque pour la population rennaise. Je dirais que très franchement, c'est plus l'avenir qui me fait peur. D'arriver le matin et de me dire finalement, il m'a vue, il m'a reconnue et est-ce qu'il va pas me faire un chantage ou un truc comme ça ? Depuis un petit moment, là, je trouve qu'effectivement, à côté, ça a été... Ils ont été cambriolés aussi. On leur a pris la nuit, pas mal de... Ils sont arrivés avec un pied de biche. On leur a pris pas mal d'argent et plusieurs commerces aussi. Au commissariat, les équipes de la BAC sont réunies. Ils viennent de recevoir une vidéosurveillance du supermarché voisin de la pharmacie. On y voit le jeune braqueur. C'est des images d'un commerce à côté où l'individu qui a braqué la pharmacie s'est rendu avant de braquer la pharmacie. A priori, il me dit rien. C'est lequel ? Celui qui fait la queue, avec le survêtement bleu et les chaussettes par-dessus. Cette vidéo, ça va vous servir ? Oui, parce que là, on a quand même une bonne description, un bon visio de l'individu. On sait pas qui on recherche, mais on sait à quoi il ressemble. Il rentre à nouveau. Il fait du repérage parce que t'as vu, regarde, tout à l'heure, quand il était à la caisse, il matait les caméras. Il hésite, là. Il voulait se faire le supermarché puis il a dû trouver que c'était un peu trop risqué donc il s'est rabattu sur la pharmacie à côté. Il y a certainement de l'arme dans le sac. Et après, Vesta, tu vois plus, là ? Je vois plus, là. Grâce à cette vidéo, l'un des policiers pense reconnaître le suspect. Pour confirmer cette information, la BAC décide d'aller montrer la photo à la mère du jeune homme. Oui, bonjour, madame. C'est la police. Vous pouvez ouvrir, s'il vous plaît. Elle seule pourra confirmer à 100% l'identité du braqueur. Est-ce que votre fils est là ? Non, 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 il est pas là. Il est pas rentré. Il est pas rentré. Est-ce que vous avez une photo récente de lui ? Non, malheureusement. Est-ce que ce serait lui ? Est-ce que dans le genre, là ? Je reconnais tout, le jogging, le cul, tout. C'est pas possible. Il a fait des bêtises, quoi. Il ne pouvait pas me renseigner et rien du tout. Je ne sais s'il va aller dans la prison ou quoi. Je ne sais pas. Parce que là, à mon avis, il est récidiviste. Je pense que c'est une bêtise de vol. La mère est sous le choc. Elle reconnaît son fils. Les policiers vont maintenant l'interroger afin de découvrir où pourrait être caché le jeune homme. C'est pas la première, la deuxième, la troisième ? Ses derniers amis, ses dernières fréquentations. Il fréquente... Il habite à Saint-Jacques. Le dernier bâtiment au dernier rond-coing, à droite, c'est dans ce bâtiment-là qu'il habite. Où vous avez des balcons, vous savez, vitrés, tout ça, là. Oui, ça colle son copain. C'est un blanc, c'est un martiniquais ? Non, c'est un blanc. C'est un blanc. C'est un blanc martiniquais ? Non, un blanc blanc. Là, ça fait... Ça fait une semaine qu'il est parti. Même pas, ça fait même pas une semaine que moi, je l'ai mis dehors. D'accord. Parce qu'il me fait des trucs pas possibles à la maison, quoi. D'accord. Il m'insulte et tout devant son frère, le petit, il a 12 ans. Il est en manque ? Il est en manque ? Je sais pas. Peut-être. Il me dit qu'il arrête de fumer, il arrête pas de fumer, en fait. D'accord. En fait, il veut le rechercher, là. Oui, ben, non, non, pas. Ah, ben, moi, il faut pas qu'il vienne ici. Non, mais si vous le voyez, pour son intérêt, avant que d'autres services se mettent en action, vaut mieux que ce soit nous qui l'interpellons. Hein ? Oh là là. Ça marche ? S'il vous appelle, vous me rappelez derrière ? Il m'appellera pas parce qu'il a pu... Ouais, mais vous êtes son dernier recours également. Vous êtes la maman aussi. N'oubliez pas. Ouais. Ok, je vous remercie. Ben, de rien. Au revoir. Au revoir. Ben, disons qu'avec la maman, on a réussi un petit peu à négocier. Donc là, apparemment, elle a bien reconnu formellement son fils. Elle a tenu vestimentaire et surtout, ben, physiquement, elle a tenu vestimentaire. Et là, elle va nous donner une information assez importante, c'est-à-dire qu'elle nous a donné son meilleur pote qui habite également sur Saint-Jacques, à proximité de la pharmacie. Donc là, on va laisser le chercher dans le secteur. Philippe a maintenant une adresse, mais elle n'est pas très précise. Il va donc faire du porte-à-porte afin de récolter d'éventuels indices supplémentaires auprès des riverains. La pharmacie a été braquée, là, juste à côté. Là, tout de suite. Aujourd'hui, j'ai pas dû faire les courses. J'aurais été vraiment... J'aurais la trouille. Il a un bonnet péruvien et un tenu bleu fléchis. OK, je vous remercie. Ouais, merci. Sur le terrain, le travail des policiers va payer. Ils viennent d'obtenir une information importante, l'adresse où pourrait se trouver le braqueur. Je pense qu'il peut être réfugié chez une fille. D'accord. Il est armé ou quoi ? Il a un arme, mais après les témoins, ça peut être factice. D'accord. L'homme est armé et peut être dangereux. L'équipe d'intervention est donc composée d'une dizaine d'hommes prêts à toutes les éventualités. dans l'appartement, une dizaine de jeunes surpris par ce déploiement de force. Mais malheureusement, pas de traces du braqueur. Hé, bouge pas ! Vas-y, touche-moi ! Touche-moi l'aquarium, là ! Arroquins ! Arroquins ! Vas-y, va pas bouger, là ! On n'est pas des braqueurs ! Prenez-moi, prenez-moi ! Il y a un mauvais comportement ! Il n'a rien fait ! Vous êtes en train d'arriver il y a deux minutes pour qu'on s'arrange sur les animaux, là ! C'est pas possible, ça ! Tes mains ! Tes mains ! Derrière ta tête ! L'appartement est fouillé entièrement. Du stupéfiant en grande quantité est saisi, mais pas seulement. Dans un placard, un attirail plutôt original. Toute la panoplie du parfait cultivateur. Ça, c'est du matériel qui sert à quoi, ça ? C'est un truc du cannabis. De l'herbe ? Ouais. Regarde. Tu vois ? Tout ce qu'il faut. Donc, voilà. Tu vois, l'allération, le chauffage, la lumière. Et d'autres découvertes vont-elles aussi s'avérer surprenantes. C'est quoi, Stéphane, ça ? Un coupe-coupe ! Ouais ? Un petit topinel ? Un petit topinel ? Lame de 40 centimètres. Non, non, bah, écoute, je sais pas. Ça va faire à quoi, ça ? C'est retrouvé chez les personnes chez qui on est allé. Je sais pas à quoi ça leur sert. Ça pourrait servir pour un fait dramatique vu la taille de l'engin. Le propriétaire de l'appartement est amené pour être interrogé. Mais pas le temps de respirer pour les policiers. Le braqueur, lui, vient d'être repéré dans une banque. Il venait simplement retirer de l'argent au guichet. Il est rapidement interpellé. âgé de 22 ans, le jeune homme est placé d'office en garde à vue. TN35 de Bac Alpha. Allez, c'est quoi ? Le braqueur des deux pharmacies interpellés. Il sera condamné à 3 ans de prison ferme pour vol à main armée. Dans ce camion de police, un forcené, l'homme est déchaîné et très dangereux. Je vais te gâter, je vais te plier. J'ai seul margassé. Il vient de rouer de coup sa voisine et semble incontrôlable. Est-ce que vous vous câblez, monsieur, là ? Oui. C'est sûr ? C'est un peu près sûr. Quand j'ai l'air de mon snag, c'est qu'ils aiment. Ils disent qu'ils sont rendus de 300%. Tu tiens le bras ? Et j'en ai les deux. On se calme. On vous l'aimait, on se calme, d'accord ? Monsieur ? Oui, d'accord. Tiens, dis-moi, monsieur. Lâchez votre main, lâchez votre main, là. Si, d'accord. J'étais vous debout, monsieur. On se calme, on se calme, on se calme. On se calme, on se calme, on se calme. Tiens, t'as même chimique. Les réactions de cet homme sont imprévisibles. À tout moment, il pourrait se blesser ou attaquer un policier. Il doit donc être menotté. D'assumption, 33 gants, c'est tout. Apparemment, il a commis des violences ce matin sur des voisins, je crois. Des voisins, bien sûr. L'instruction était de l'interpeller. Attention, à toi. N'importe quoi. Existez ton clébard. Le dernier a voulu à vos déchirures. Mon corps est mort. Nia, 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 je suis mort, je ne suis pas plus. Quand ils sont en crise, ils sont très, très tendus, donc c'est difficile. L'essentiel, c'est de ne pas avoir blessé dans nos rangs ainsi que l'individu parce que c'est quelqu'un qui est malade au départ. C'est compliqué de ne pas te blesser sur l'interpeller. On est formés pour ça, à ne pas porter de coups. On a des maîtrises, des techniques de contraintes qui se placent facilement et qui permettent de maîtriser un individu sans le blesser. Un coup de curie, on se voit là ! L'homme est connu comme schizophrène. Sa maladie mentale l'empêche d'être jugé comme un citoyen normal. Il doit donc être transféré vers un service psychiatrique. Une dame qui connaît Nia, David Adam, qui est sa voisine, mais ça le serait bien que je disais, il lui a porté des coups. Il aurait traîné par terre. On ne peut pas du tout prendre en charge judiciairement. Il est médicalement, il faut qu'il soit pris en charge. Après, nous, on est à votre disposition pour l'escorte et tout ça. Il n'y a pas de souci. Ça sera pire quand on va commencer à le bouger, à le perturber, quoi. Le rôle des policiers à partir de maintenant, protéger l'homme et surtout leurs collègues pompiers. La police ne nous laisse jamais dans ces moments-là. Ils nous accompagnent toujours. On a vraiment un travail d'équipe qui nous permet justement de gérer et de contrôler cette situation, qui n'est pas une situation grave malgré tout. On doit simplement s'organiser, s'organiser pour éviter qu'il ne se blesse et qu'il blesse des sapeurs-pompiers ou des membres de la police. Faire le ménage autour, prévoir des sangles, vous voyez, à droite et à gauche. Et puis, il sera certes menotté, mais il n'empêche qu'il faut qu'il soit vraiment fixé au brancard. Je sais qu'il va se débattre quand on va le mettre sur le brancard. Vous avez des... Non, on a des menottes normales, mais il est finu. Et parfois, il a des chaussettes. On peut mettre les menottes normales sur les chaussettes. C'est un peu top, j'enquête. Comment ? Souvent... Non, non, mais pour les menottes, souvent, on met les menottes au pied et ça permet de gérer les choses. Menottes au pied, sangles, le règlement des pompiers est très strict pour ce type de transfert. La crise délirante du schizophrène n'est peut-être pas finie. L'homme reste une menace. comme un petit morceau. Bah ! Ça va ? Attends, on est en train. Attends, attends. Ah oui ! C'est ça, il t'a fait en cul. Allez, viens. Et en plus. Bah ! Je fais le manche. Ah ! Menottes. Voilà, hop. Voilà. Livrez-moi. Livrez-moi. Allemands, délai. Je dois faire travailler mon pédé dans les... Bah ! Non, n'importe quoi. Je suis très content. Je t'ai réveillé encore un coup. Ah, merde ! Alors là, maître de la veau ! Parce que là, tu t'as un. Toi, patin ! Tu vas voir un petit peu. Ton petit frère ! C'est vrai. Pas moins de 7 policiers et 3 pompiers ont été nécessaires pour évacuer l'homme en toute sécurité. Vous avez vu qu'il était excessivement violent. Donc, à nous de gérer les choses pour... La police a l'habitude de travailler avec ce genre d'individu. Ça vous rassure qu'ils nous aident ? Bah, bien sûr. Ils sont indispensables. Le schizophrène passera sa nuit en psychiatrie, dans l'attente d'un internement. Mais à Rennes, l'un des premiers fléaux reste la drogue. Avec 63 000 étudiants, la ville est l'une des cibles préférées des dealers. Chaque année, des dizaines de kilos de stupéfiants sont saisis. C'est une plaque tournante, il y a du stup partout. Il y a plein de zones pour s'approvisionner. Les hommes de la BAC ont décidé de sévir. Quelques jours après leur première opération, ils ont organisé une nouvelle planque dans ce quartier très connu pour ces trafics incessants. Donc, nous, ils sont en place au niveau du parking. Ils attendent le client. C'est parti. Il vient de prendre contact avec des nanas, il descend avec deux gonzesses. Est-ce que tu les vois ? Oui, affirmatif. Les voilà, ça ressort tout de suite, là. C'est deux gonzesses. Elles prennent le métro. Elles descendent. Elles sont jeunes, 25-30 ans. Ah, ça y est. Les mecs, là, ça va défiler, là. Les trois mecs en attente viennent de re-rentrer. Ça y est, tout le monde rentre dans le parking. Là, ça doit être servi. Là, je le vois, il est en train de remettre du produit partout dans ses pochettes. Le dealer, manteau noir, tout noir, suite noir. Sur la tête, il y a une casquette et un jogging noir avec des bandes blanches sur les côtés. Franck de Yannick, Franck. Je t'écoute. Est-ce que tu crois que je peux descendre dans le parking maintenant ? Pour la façon, je le vois pas, donc tu peux rentrer avec la voiture. Pour ton info, on va se mettre de l'autre côté du parking et nous, on va se mettre à se positionner à gauche de l'escalier. L'un des dealers a été repéré. Afin de prouver que c'est tout un système très organisé qui s'est mis en place dans ce quartier, les policiers ont besoin du témoignage de plusieurs acheteurs. Oui, tu as un acheteur. Habillé tout en marron, pantalon marron, veste marron. Voilà, il a été servi. Il a une calvitie, les cheveux noirs, 35 ans. A priori, il a mis ça dans sa poche arrière. Avant d'interpeller le dealer, les policiers doivent mettre la main sur ses clients pour prouver le trafic de drogue. Ils n'ont que quelques minutes pour agir sans se faire repérer. un mec habillé en marron avec un sac, un petit sac à la main. C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Surprise, l'acheteur du jour n'a rien du profil habituel. Regardez-moi ce que vous venez de l'acheter, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Vous avez autre chose sur vous ? Non, rien. Vous avez acheté ça, vous ? Non, pas, là. OK. Vous allez venir avec nous ? J'ai mon ami qui m'attend. Votre ami, il a quel âge ? Elle a 45 ans. C'est bon, t'as l'année majeure, la vaccine. Vous l'appellerez ? On va faire simple et on va faire rapide. D'accord ? Donc, interpellation, c'est positif. On est retour. Allez, montez vite dans la voiture, s'il vous plaît. Pour pas qu'on traîne. C'est un bon père de famille qui n'avait pas imaginé finir son après-midi au poste de police. Allez-y, mettez-vous là pour l'instant. Sur ce type de point, il y a beaucoup de monde, ça bouge beaucoup, en fait, et il faut arriver à déterminer qui est réellement partie prenante dans le trafic. Donc là, on s'est focalisé sur lui parce qu'on pense déjà que c'est lui. Alors, le client est là, à sa gauche, il s'assoit, il fait mine de discuter un peu. Donc là, c'est dur, c'est fait à main levée. Il se met en face, ça va être très rapide, tac, il prend la drogue, il met le billet dans la main et c'est fini, il repart. Voilà, la Transac est terminée. Là, c'est pas forcément des grosses quantités, ils ont quoi ? Ah non, 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 mais bon, de toute façon, il faut commencer par ça pour ensuite, il faut attaquer au deal de rue pour ensuite essayer de monter plus haut. D'accord. C'est absolument, c'est un travail d'une grande patience, la lutte contre le trafic de l'expréfi. Pendant ce temps, une autre équipe de là-bas qui est en planque dans le métro. son but, prendre un acheteur en flag. Selon leurs informations, cet étudiant à la capuche rouge vient d'acheter de la drogue il y a quelques minutes à peine. Donc, c'est l'acheteur, donc il a été pris en flag. Vous avez dépensé pour combien ? 20 euros. 20 euros. Je sais que si je fais le fond, ça va conduire bien. Non, non, là, c'est pas vous qui nous intéressez. Oui, non, mais je sais que si je coopère et tout, ça passera mieux. Comme je vous l'ai dit, vous m'avez demandé, j'ai sorti, je ne veux pas jouer au con, je sais que ça ne sert à rien. je coopère. Pour les policiers, ce témoignage est une aubaine. Il va leur permettre de remonter toute la filière. Vous pouvez donner le signalement de la personne qui vous a conduit ? On va faire ça dans la manœuvre, si vous voulez. On peut faire ça à l'intérieur, si vous voulez. On va faire ça dans la manœuvre. Vous connaissez, vous savez qui vend ? Vous pouvez refaire un peu un descriptif sur les gens qui sont sur la danse ? C'est des jeunes, je dirais, ils ont tous entre 18 et 22 ans d'origine africaine. après le signalement particulier, bon, ils étaient avec jogging, capuche, mais comme je vous ai dit, je suis allé voir, la transaction a duré peut-être 45 secondes et je n'ai pas vraiment fait gaffe. Vous avez donné l'argent à un individu et le produit est venu par un autre individu ? Non, par le même. Par le même, d'accord. L'étudiant est un acheteur régulier et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'y connaît en matière de cannabis. Le mélange de couleurs, ça montre que c'est de la merde et en général, ça peut être coupé. Le shit, ça peut être coupé à n'importe quoi, que ce soit du pneu, de la paraffine ou de la parabène, donc c'est vraiment n'importe quoi. Et aussi, on se sent parce qu'en général, quand il est bon, il est un peu plus collant. Là, on dirait du sable, du sable, pardon, ça part en miettes. Si l'étudiant est aussi détendu, c'est qu'il sait qu'il ne risque pas grand-chose. Il sait que dans une petite heure, après son audition, il sera dehors, donc... L'étudiant semble plus ennuyé par la qualité du produit qu'il a acheté que par son arrestation. Si ça se casse comme ça, c'est que c'est de la merde. Pourquoi le fait que ça se casse et pas de la bonne qualité ? Parce que ça montre... Plus il tombe comme ça en se cassant et plus il est sableux, plus ça montre qu'il est coupé. Moi, je témoigne, à Rennes, que ce soit la bea ou le shit, c'est de la merde, les deux. C'est vrai ? Ah oui. À Rennes ? À Rennes. T'as peur, pourquoi vous avez été dans les bons coins, alors ? Ouais, sûrement. Bah, ça va. Après, je vais bien les connaître, les bons coins, si vous voulez faire tourner. Ouais, mais si... On garde contact, comme ça. Si je te dis où sont les bons coins, on va se croiser. On garde contact. Vous êtes sympa, on garde contact. T'as l'air sympa aussi, hein. Je veux dire, honnêtement, je pense qu'on peut... On peut s'entendre. Je suis pas chiant avec les flics, j'ai du respect pour votre profession et moi, je suis pas chiant avec vous. Je préfère amonder avec des flics qu'à mon sang. Si ce jeune semble plutôt sympathique, en consommant du cannabis, il participe tout de même au trafic de drogue. Maintenant, les policiers ont assez d'éléments pour pouvoir interpeller le dealer. En plan que depuis plusieurs heures, les hommes de la BAC vont pouvoir passer à l'action. Dès qu'on a le vendeur en visu, on tapera dès qu'il est en bas. L'acheteur au monde, le vendeur reste en bas. Je suis derrière la porte. C'est bon, on va y aller. Top à tous, top à tous. Oh ! C'est toi, mon grand. C'est bien, tu viens, viens là. Allez. Qu'est-ce que tu fous là, maintenant ? Hein ? C'est bon, il est topé, c'est bon, il est topé. Ça marchait plus, hein. Ça marchait plus. Interpelle-le, interpelle-le, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ça marchait plus, hein. OK, à tous. Il a fallu qu'il vienne ici. Interpellation, interpellation. C'est bon, on me notez. Si tu as du stupe, vaut mieux me dire. Si j'en trouve, ça va barder. Tu sais comment ça se passe. Pendant que le dealer est neutralisé, d'autres policiers saisissent le cannabis dissimulé dans une bouche d'aération. Hop, voilà. Dans la main du policier, des dizaines de barrettes de cannabis. Valeurs, plusieurs centaines d'euros. Il y a combien, là ? Ouf. Là, à première vue, 20 bonnes barrettes. L'homme interpellé est connu des policiers. Il a à peine 18 ans. Pourtant, arrivé au commissariat, il ne semble pas impressionné et continue de narguer l'un des hommes de la BAC. C'est vous qui avez trouvé les produits stupéfillants ? Il y avait de quoi faire, oui. Il y avait quoi, à peu près ? Vous avez trouvé 10 kilos. Une vingtaine de barrettes. Vous avez trouvé 10 kilos, vous avez trouvé ? T'es trop petit, toi, pour avoir 10 kilos, toi. Hein ? T'as pas les épaules, pour avoir 10 kilos. On te donne que des barrettes, toi. Pour vous, là. Pour là, pour vous, là. Et on commence par les petits, puis après, on s'occupe des gros. Et toi, t'es qu'un petit, OK ? Ça représente quoi, la barrette, financièrement ? Ouais, la barrette, la barrette, faites le calcul, mais bon, je pense qu'il a déjà bien vendu tout l'après-midi, hein ? Ouais, ouais, moi, je l'ai vu. Je sais que c'est lui. J'ai vu plein de choses, t'inquiète pas. Mais toi, je te parlerai pas. Je te donnerai pas d'informations, tu dis rien. Mais c'est bon comme ça, OK ? Allez ! Le jeune homme va être placé en garde à vue. Et avant de rejoindre sa cellule, il doit être fouillé une dernière fois. Assieds-toi des petites secondes, je vais venir te voir. Donc voilà, on a fait la fouille. Voilà. Et c'était où, ça ? Il nous l'a donné, c'était dans sa petite poche, y a pas de souci, c'est à lui. Donc voilà, c'est un ami qui lui a donné. D'accord. Voilà. Et il y a combien ? Là, il y a un peu plus de 220 euros. Sachant qu'il y a pas tout, là. Parce qu'on a vu d'autres choses qui nous permettent de savoir qu'il s'est débarrassé déjà d'une certaine somme. On se sachait de marijuana, on va dire. D'accord. Donc ça a rajouté à ce que vous avez trouvé dans le tuyau de... Voilà. 18 ans, dealer. Pourquoi s'emmerder à aller bosser ? 2 heures de boulot. 2 heures de boulot. 2 heures de boulot, là. 220 euros. Plusieurs barrettes de cannabis, de l'argent liquide. Aucun doute, les policiers ont mis la main sur un réseau de trafiquants. T'as l'air de tes chaussures ? Et je t'en prie, prends protection de tes quartiers. Bonne nuit. Bonsoir. Si les jeuners servent à 8 heures. Yannick ? Oui. Pour vous, c'est une relation bien menée, ça ? C'est nickel. On a tout ce qu'il faut. 4 acheteurs, un dealer, et en plus de la matière. Allez, on est pour la suite. Merci. Mais les policiers veulent aller plus loin. Dès le lendemain, ils interpellent un autre membre de la bande. Encore une fois, le dealer est très jeune. Il vient d'avoir 17 ans. Un âge qui ne surprend plus les hommes de la BAC. Tu sais quoi ? Ça m'étonne pas que tu sois mineur. Parce que les mecs au-dessus de toi, ils prennent que des mineurs. Ils prennent pas de risque. Mais attends, on sait tout. Qu'est-ce que tu crois ? Tu crois que j'ai décidé de t'interpeller comme ça parce que t'avais une tête qui me revenait pas ? Tu sens... Écoute-moi, là. Regarde-moi. Regarde-moi. Mais tu sens les stups, là. Tu sens l'herbe et le shit à mort. Alors, je sais ce qui t'embête. Ce qui t'embête, c'est de voir tes parents. Mais la prochaine fois, tu vas réfléchir. Moi, j'ai pas envie de voir tes parents. T'as pas envie de voir tes parents parce que tu vas... Et ils vont être vachement contents. Juste, je mettais-moi juste à l'appareil. Non, non, parce que t'as pas peur de nous. La police, tu t'en fous. La justice, tu t'en fous, etc. Mais non. Mais moi, je sais que ce sont tes parents qui t'emmènent. C'est pas juste qu'on me demande. Eh bien, la prochaine fois, tu réfléchiras. Et puis si demain matin, t'es en cours, eh bien, tu seras peut-être pas allé en cours. En cours. Eh bien, parce que tu seras peut-être encore avec nous. Le domicile du jeune homme va être fouillé. Et si le lycéen joue les caïds, face à ses parents, son comportement va radicalement changer. Il va devoir essuyer la colère de son père, choqué que son fils s'adonne au deal. Bah, elle assume. Non ? Maintenant, tu vas aller regarder droit dans les yeux, t'assumes. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Hein ? On me le fous, vous, quand même. Eh, par contre, on va tout de suite mettre des choses en plein. On parle français, hein ? On s'entend parce que ça va le faire. Oui, on a interpellé. S'il y a un pro, quand même. Moi, c'est avec moi, avec les enfants, là. Moi, avec mon grand-père, des enfants, je parle, là. Jamais, jamais un drogue, un alcool. Jamais un appart. Mais ça se voit, monsieur. Voilà. Vous êtes quand même ? Ça se voit ? Il y en a pas, il y en a pas. Il y en a pas, il y en a pas. Il y en a pas, il y en a pas. Si lui, il fait, tu comprends ? Je préfère te tuer avant que tu viennes. Eh, imbécile, dame, de l'article. Non, il... Voilà. Je préfère, je dis tous les jours ici. S'il y va, quand même, je veux le prendre. Je voulais pas l'artisation, n'importe quoi. On va y aller, par contre, monsieur, parce que lui, il va passer un petit bout de temps chez nous, maintenant. Voilà. Jamais, je crois pas ça, s'il va faire ça. Dans cette cité, les arrestations se multiplient et les habitants sont résignés. Maintenant, il y a quand même une certaine jeunesse, entre 15-16 ans. Si les parents sont pas derrière, il y a quand même un gros, gros... Une grosse... C'est commentaire. Et puis, les parents, il faut être éduqués avant les enfants, je dis franchement. Il y a un homme de politique à vue de gens. Mais non, mais il faut perdre qu'il y en a marre. Mais si tu veux... Oui, il y en a marre. Vous êtes bien dans la... Il y en a un qui va mener le jeu, tu comprends ? Et c'est ça qui est désagréable. Parce que vous, vous êtes peut-être bien et vous allez vous laisser influencer alors que vous êtes des gars bien. On est gentils, hein ? C'est ce que je leur dis, c'est ce que je leur dis. Parce que je ne serais pas là si j'avais peur de vous. Ici, c'est calme, monsieur. C'est pas... À part quand même qu'il y a eu quand même des petites vitrines de cassé là-bas. Je sais pas qui est... Ah si, une petite vitrine de cassé à Carrefour. Pour le lycéen-dealer, direction le commissariat. Il va falloir que tu réfléchisses, hein. D'accord ? Il va falloir que tu réfléchisses. Parce que, dites-toi bien que si on est venu te chercher à cet endroit-là, c'est pas pour rien. D'accord ? Hein ? D'accord ? On n'a pas le droit de venir te chercher pour rien. Donc c'est qu'on a déjà travaillé un peu. Laurent est policier formateur anti-drogue. Un véritable expert en stupéfiant. Sa présence en interrogatoire est un atout. Son expérience du terrain en région parisienne l'a habitué à dialoguer avec les dealers. Ces objets-là, est-ce que ça te dit quelque chose ? Non. Ça te dit rien ? Non. T'es sûr ? Donc éventuellement, on peut faire un relevé d'empreintes dessus, on trouvera pas les tiennes. Il est possible qu'il y ait tes empreintes dessus ? Non. Non ? T'es sûr ? Je pense pas. Tu penses pas ? Non, t'es pas sûr ? Non, je pense pas. Alors écoute-moi bien. Moi, je te dis que là-dessus, il y a tes empreintes. Et je sais de ce que je parle. Là, on a des barrettes de résine de cannabis conditionnées pour la vente. On a ici aussi, dans un paquet. Et puis là, dans une petite boîte en ferraille, pareil, les barrettes. Voilà. Et ça, c'est un pochon avec de l'herbe. Alors dans la boîte bleue, c'est des barrettes conditionnées individuellement dans du cellophane transparent prêtes à la vente. Alors les autres, c'est pareil. Ce sont les mêmes barrettes que celles-là, conditionnées, pareil, dans du cellophane prêtes à être vendues. En droit français, l'avocat, c'est pas le droit américain. C'est souvent la confusion qui se fait, d'accord ? Là, il va venir t'assister, bien sûr, puisqu'on est obligé de le faire. Ah bon ? Alors justement, on va te poser la question. Si tu n'en as pas d'attitré, on t'aura un commis d'office. Mais bon, voilà, de toute façon, tu vas voir ton avocat, il n'y a aucun souci. Mais ça n'empêche pas quand même de réfléchir à ce que tu dis parce que l'avocat, il n'a pas de baguette magique. Là, il y a détention, cession, usage, on ne sait pas. Bon, c'est plusieurs années de prison et plusieurs milliers d'euros d'amende. Il y a toujours une peine maximale et après, l'enquête déterminera qui a exactement son rôle et l'ampleur de... Vous saviez, monsieur, que vous risquez plusieurs années de prison ? Oui. Mais ça vous inquiète ? Peut-être que ce sera mieux que je dis non. Je peux t'assurer que tu n'as pas du tout l'envergure de prendre toute la responsabilité de ce qui va t'arriver. Depuis notre tournage, le lycéen-dealer est toujours en attente de son jugement. 20 heures à quelques minutes du centre-ville. Merci, madame, c'est super sympa. Les policiers de la BAC viennent de recevoir un appel de détresse. Une femme serait en grand danger. La soirée en amoureux de ce couple a dégénéré. L'homme aurait été violent. Sa compagne est sous le choc. J'ai déjà porté plein de concrets pour des menaces. Moi, j'en ai pas. Elle est devant ma fille. Il me fait des gestes brusques. Pour les policiers, la situation est complexe. La femme est dépendante de son compagnon et n'arrive pas à le quitter. Vous vivez ensemble ? Il y a qui cet appart ? À nous deux, oui. À vous deux ? Vous êtes séparés ? Non, on est toujours en couple. Je lui ai déjà laissé plusieurs champs. Je suis partie plusieurs fois déjà. Je lui ai laissé plein de champs. Il me promettait qu'il arrêtait qu'il allait changer. Mais il y a toujours des trucs qui font que... Je le crains. J'ai peur de lui. Il me fait des menaces. On est malheureux pour ce jeune couple. Bon, ben, c'est... Voilà, c'est... Notre quotidien aussi, ça fait partie de les différents... Le différent familial. C'est quelque chose de très difficile à gérer. Il y a de la haine, il y a de l'amour, il y a un mélange de tout. Puis il y a surtout des bébés, quoi. Et ça, c'est... Ça, c'est triste, quoi. Votre famille, elle est où ? Moi, je suis de la das. Vous avez quel âge ? 22. C'est pas rien d'état. Il y a rien d'état. Là, vous avez tout de l'invite devant vous. C'est... C'était rien, je te jure. C'est juste par rapport à l'histoire qu'on a parlé, c'est juste simple. Les policiers sont impuissants si la femme ne porte pas plainte. Leur seule solution, jouer les médiateurs pour que l'homme quitte les lieux. Il vous a déjà frappé ? Il vous menace ? Et qu'est-ce que vous voulez d'autre ? Qui tape la gamine ? Ou qui vous balance par-dessus le balcon ? C'est très bien que dans ce genre de situation, les femmes qui sont comme ça, soumises un peu à leur bourreau, entre guillemets, elles ont beaucoup de mal à passer le pas. Déjà, déposer plainte, c'est difficile. Partir, c'est encore plus. Et puis, voilà. Et puis, il y a un enfant, en plus, donc c'est encore plus difficile. Vous avez un petit bisou et je vous dis à demain ou après de moi. Les femmes victimes de violences sont souvent sous l'emprise de leur conjoint. Un mélange d'amour et d'humiliation. Qu'est-ce qui vous a déjà fait subir ? Levé un moins dessus. Déjà, quand même, les insultes, les menaces, la crachée dessus, l'humiliation devant les gens. ils s'insultent, dire que je ne suis pas la mère de sa fille, que je ne vais s'avérer. Enfin, voilà. Beaucoup de choses. D'accord. Et comment vous voulez l'avenir, alors ? Je ne sais pas. Déjà, juste le bonheur de ma fille. Après, moi, je m'en fous. Grâce aux policiers, la jeune femme et sa fille passeront la nuit au calme. L'homme a accepté de quitter l'appartement. À Rennes, chaque année, 700 femmes portent plainte pour des violences conjugales. Pour la vacque, la soirée continue. Un dealer vient d'être repéré en flagrant délit de vente. Il est parti par où, là ? Il est en face. Quartel et bras, un peu légèrement. Non, un peu légèrement. Vous avez rien, ça, vous ? Que de l'argent. Mais vous avez toujours que de l'argent. C'est bizarre, quand même, vous. Il y a toujours des grosses quantités d'argent. Alors, vous faites quoi comme médecin ? Comment ? Vous êtes en formation. Montrez-moi le contenu de vos poches, là. Montrez-moi tout ça. Ça rapporte la formation, alors. Vous êtes en stage, là. Vous avez combien, là ? Il y en a un peu partout, il y en a dans toutes les poches. Près de 400 euros en liquide. Et surprise, le reste de la marchandise dans une cachette bien secrète. Va, monsieur. Et quand on a un pantalon qui descend comme ça, on évite d'avoir le morceau de shit qui dépasse du cul. Allez, sortez-moi ça. Sortez-moi tout ça. Allez, allez, allez. Allez, on sort tout. Il en reste un morceau. Il y en a encore. Ah bah oui, il faut peut-être éviter que ça dépasse. Il faut le remonter le pantalon. Allez, sortez tout. Ah bah oui. C'est quoi, monsieur ? C'est du ? Du shit. Ah, d'accord. de la résine de cannabis qui est arrivée comme ça malencontreusement dans votre pantalon. Il y en a d'autres, monsieur ? Vous êtes sûrs ? Vous savez plus ? Il y a combien, là ? Il y a combien ? Là, il y a quoi ? Hop là. Je sais pas, une quinzaine de barrettes, peut-être un peu plus. Ouais, peut-être une vingtaine. Maintenant, ils font des grands caleçons qui... Ils sont pratiques. Allez, allez. Ok. Ah, il en perd encore. On va arrêter d'en perdre, monsieur. Allez, vous les semez. C'était caché où, Jeff, en fait ? Bah non, sur le haut de son... Sur le haut de son arrière-peint, ça dépassait de son pantalon. J'ai vu un peu de manteau de cellophane qui dépassait et... Mais pourquoi ils font ça ? Bah pour le cacher. Ouais. Pour éviter qu'on le trouve. Mais bon, ils sont pas... Pas bien malins, des fois. L'homme risque jusqu'à 5 ans de prison et 15 000 euros d'amende pour trafic de stupéfiants. A Rennes, les nuits sont souvent agitées et l'un des fléaux de la ville, ce sont les cambriolages. Une dizaine par jour. Lors de leur patrouille, les policiers aperçoivent un couple suspect connu pour de multiples vols. Vous venez d'où, madame ? Roumain. Roumain ? Vous parlez français ? Un peu. Et vous, monsieur ? De Roumain. Roumanais aussi ? Oui. Ça fait longtemps que vous êtes la marraine ? Oui. Ouais, combien de temps ? Combien d'années ? Vous parlez français ? Un peu. Un peu. Tiens, enlève ta petite sacoche, là. Dans la sacoche, plusieurs billets de 20 euros. Une somme importante qui intrigue Mickaël. C'est là ? Ouais. C'est... C'est quoi, ça ? T'as quasi 200 euros, là. 300. 300 ? Y a pas vol. Bah non, bah, on sait bien que c'est pas volé. Y a pas comme ça, c'est pas bien. Y a combien ? Elle dit qu'il y a 300. C'est ça, t'as 300 ? Oui, 300, voilà. Bah, hé, tu sais quoi ? C'est les tiens. C'est une maison, là. Quoi ? C'est les tiens. Y a pas de souci. Il vient d'où, là ? C'est les... C'est allocation de bébé. C'est déjà ici. Déjà le coucher ici. Ah, d'accord. Location bébé. Même si le policier soupçonne la fraude, il n'a aucun moyen de prouver que l'argent a été volé. Mais une autre découverte va le conforter dans ses suspicions. Dans un sac, des bijoux en or. C'est à qui, les bijoux, en fait, madame ? C'est à vous ? Oui, c'est la Roumanie. C'est acheté. En Roumanie ? C'est déjà, ouais. Des bijoux que la femme prétend avoir achetés pour ses enfants. Pourtant, un détail va intriguer Mickaël. Sur certains, des prénoms sont gravés. Oui, c'est la bébé. T'as appelé comment, tes bébés ? Quoi ? Ils s'appellent comment, tes bébés ? Yasmina. Yasmina ? Oui. C'est tout ? T'as qu'un bébé ? Oui. Et Yanis, c'est qui, alors ? C'est acheté ici, dans la salle. Bah, t'as dit que c'était acheté en Roumanie ? Oui. Non, c'est acheté ici. C'est acheté ici. Bah, oui, c'est le tata. Oui, oui, oui. C'est le tata, moi. Ah, c'est le tata, d'accord. C'est tout. Le tata, tata. La femme se perd dans ses explications. Pour Mickaël, une preuve de plus de sa culpabilité. Oh, madame, on la voit de temps en temps, oui. Quoi ? Et vous la connaissez pour quoi ? C'est plus ? Cambris. Cambris, là ? Ouais. Cambriolage ? Sur elle, elle a plein, 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 plein de bijoux en or. Et ça, ça m'a dit ? Bah, ouais, parce que je vais lui poser des questions sur ses enfants et les prénoms des enfants et sur aucun bijou en or, il y a des bijoux où c'est marqué Yanis. Enfin, il y a quand même de forts soupçons sur l'origine frauduleuse des bijoux. Il y a des blindés de bijoux, il y a une gourmette en or, c'est marqué Yanis. C'est fourré, quoi. C'est sûr. Après, il faudrait que ça ressorte quelque part, quoi. Bon, bah, écoute, si tu veux... Tu m'as revenu pour vérifier, quoi. Ouais. Ça verra bien. Sinon, félicitations, t'es pas recherchée. Pourquoi ? Félicitations, tu n'es pas recherchée. Je n'ai pas retenu pour le casting. C'est bien. Bravo. Merci beaucoup. Et pourtant, on attend un petit peu. Oui. Il y a une collègue féminine qui arrive. Alors est-ce que j'ai pas le droit de te toucher ? La suspecte est amenée au commissariat pour y être entendue. Les bijoux seront eux saisis et mis sous scellés. Une enquête sera ouverte afin de définir si oui ou non la femme est coupable de vol et de recel. Fréquenter une délinquance multiple et violente, tel est le quotidien des policiers. Un quotidien ponctué d'agressions physiques et verbales, même chez les plus jeunes. Cet après-midi, la BAC est en alerte. Ils sont dans une cité sensible à la recherche d'un adolescent coupable d'un vol à main armée. Notre fameux mec qu'on recherche qui a fugué et qui est recherché pour vol à main armée. Donc il est âgé d'une quinzaine d'années. On va essayer de l'interpeller. Et là, il y a ses petits complices qui sont là. Ils ont 14, 15 ans. RAS, comme vous dites, rien à signaler. Voilà. Attends, vous voulez dire que vous êtes je sais pas combien sur un mec et vous n'arrivez pas de choper. Tu touches pas la caméra, d'accord ? Si tu veux un incident diplomatique, tu vas l'avoir. Donc maintenant, vous nous laissez travailler gentiment. Et donc là, maintenant, vous vous écartez, messieurs. D'accord ? On va pas définir la situation. Dans la cité, la simple présence des policiers dérange. Ici, les esprits s'échauffent très vite et les policiers savent qu'ils ne peuvent compter sur aucune aide. là, on est en train de tourner et malheureusement pour nous, il a plein de contacts téléphoniques, donc on aura peut-être du mal à la voir. Le jeune braqueur vient d'être interpellé. Il a à peine 15 ans et déjà, il défie sans peur les forces de l'ordre. Les policiers doivent maintenant évacuer au plus vite. Après une arrestation, il est fréquent que des violences éclatent dans ses quartiers. Au commissariat, lui, le jeune ne décolère pas. Est-ce que c'est bien toi sur la photo, là ? Non, non, tu parles autrement, monsieur, là ? Dis qu'il enlève sa caméra ! Il va te flouter. C'est chien ! T'imagines comment tu parles à ton âge ? C'est bien toi ? Ouais, ouais, c'est moi. Hé, tu te mets là et tu bouges pas. Tu bouges pas, d'accord ? Là, là. Tu vas arrêter, tu vas te calmer. Tu vas te calmer ! Qu'est-ce que tu viens de me faire, là ? Qu'est-ce que tu viens de me faire, là ? Des putes, va ! Qu'est-ce que tu viens de me faire, là ? Tu viens de me cracher à la gueule ! Lâche-moi ! De putes, va ! Lâche-moi ! Tu te dis, fais le poids. Tu m'as pris, il y a un mec, c'est un coup. Tu vas te mettre là et tu bouges plus, là. Tu te fais le mal, là ! D'accord ? Fais le mal, là ! Qu'est-ce que c'est chien, parce qu'il fait qu'on est parti. C'est notre quotidien, là ? Voilà, voilà. Vous voyez, ça nous crache à la gueule. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait, ce jeune homme, Philippe ? Voilà, marmé. Donc, il est connu chez nous. Je pense qu'il est parti pour un beau petit gré. Mais quand il est jeune, il ne se laisse pas faire vraiment sur le... Non, mais que faire ? Une fessée ? T'es triste. Le manque de respect envers leur profession, les policiers y sont habitués. Et malheureusement, ils restent impuissants face à ces jeunes qui ne réalisent pas la gravité de leur comportement. Vous savez pourquoi les policiers vont nous arrêter ? Oui. Pour quelle raison ? Un braquage. Un braquage ? Oui. Avec armes ? Oui. Ça fait jeune, il a 14 ans. pour avoir un voilà marmé, non ? Quand on a besoin d'argent, on a besoin d'argent. Pourquoi vous avez réagi comme ça quand les policiers vous ont arrêtés ? Qu'est-ce qui fait que vous avez réagi assez violemment ? Parce que j'aime pas la police, c'est des fils de putes, c'est tout. À Rennes, les violences envers les policiers ont augmenté de près de 20% en un an. En 2014, près de 700 mineurs ont été arrêtés. Allez-y !